bonjour candice bonjour stéphanie bonjour amélie bonjour christine j'espère que vous allez bien je vous ai fait patienter deux trois secondes mais voilà quand on prépare ses affaires et qu'on se rend compte qu'au cas où il nous manque une petite bricole on essaye toujours de paraît au plus urgent et on arrive légèrement à la bourre bonjour françoise enchanté de t'accueillir parmi nous j'ai bien eu ton petit message sur internet bonjour hélène bonjour christelle bonjour véronique bonjour claire bonjour véronique bonjour isabelle fabienne séverine je vais bien je vous remercie un peu le dos qu'on battu en ce moment mais bon c'est pas grave de toute façon il faut faire avec je sais pas pour vous mais voilà on est obligé de faire avec nos petites douleurs bonjour gislaine bonjour annie j'espère que tu vas bien laurence bonjour virginie vous êtes prêtes on va se mettre au travail après alors 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 aujourd'hui on relève un défi le défi de laurence et je vérifie non c'est bon vous voyez pas en fait c'est top lorsque j'ai laissé mon gros projet mon début de gros projet pour la semaine prochaine que je commence à travailler dessus pensez bien qu'il ya beaucoup de travail je vous en montre un petit aperçu il commence déjà à être super lourd on va vous voyez ce que ça fait ça fait un beau bébé hop je vérifie mon retour voir si je loupe rien donc là la taille du bébé pour la semaine prochaine j'en ai montré une partie en fait à mais je vais essayer de le caser quelque part pour qu'ils risquent rien hop voilà j'en ai montré un gros morceau en fin de compte mercredi soir à mes filleuls puisqu'en fait tous les mercredi soir on fait du scrap papotage donc ça c'est sympa oui c'est énorme je te confirme à la suisse coucou et oui c'est énorme il ya beaucoup de travail et m'ont dit est ce qu'elles sont conscients par contre que tu vas pas pouvoir faire ça en une seule session et je me suis dit oui je confirme je pense qu'il va falloir au moins trois voire peut-être quatre vu ce que j'ai commencé à mettre dedans et je parle même pas de la déco puisque pour l'instant je n'ai pas fait du tout je reste sur de la structure et sur des dépliages bonjour monique oui la boîte est belle elle n'est pas encore décorée donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire après donc je pense que on va avoir du travail mais je pense que de toute façon on va un petit peu avoir le temps donc c'est pas grave bonjour marie jocelyne bonjour laurence donc voilà ça va le faire on est d'accord par contre j'ai toujours pas d'idées pour laurence pour mardi voilà vu qu'elle est absente pendant trois jours en effet j'ai pas la surcharger parce que je sais ce que c'est puisque en fin de compte à partir de soir je suis indisponible également puisque ma petite soeur audrey arrive avec mes neveux et son mari donc je vais profiter de mes deux petits neveux et de ma petite soeur pendant deux jours et demi donc inutile de vous dire que je vais être accro à eux parce que je pense que j'ai pas l'air voir tout de suite et que pour le coup j'ai bien fait de travailler sur ma boîte avant et je le sentais voilà je vérifie donc voilà oui ça va être un super projet chantal bonjour christiane alors là pour le coup les filles comment vous dire que ça va être un très gros projet qu'on va passer quelques jours ensemble mais bon c'est pas la première fois que je vous fais le coup donc c'est pas grave coucou estelle donc pour l'orange pensez c'est tout simplement une carte pop up voilà pour mardi après se débrouille je lui laisse quelque chose d'assez simple je sais qu'elle aime bien avec des petits plis enfin des petits trucs comme ça pop up c'est quelque chose qui lui plaît donc vu qu'elle passe un week-end qui est pas qui est chargé et pas émotionnellement très sympa pour elle voilà oui ça fait du bien profiter de la famille je vais en profiter à fond à fond à fond c'est ça à suivre la petite famille à véronique il va falloir qu'attendre vendredi par contre maintenant pour voir tout le projet par contre je tiens vous préciser quand même que vu le boulot où j'en suis là j'ai utilisé un paquet et demi de dsp donc de papier un peu comme ça oui cette catégorie là en 30 30 un surtout c'est vraiment important de les avoir et prévoyez au moins un paquet entier de mur mur blanc et de papier cartonné d'une couleur qui vous arrange ou une demi de deux couleurs associées par rapport à votre papier design que vous vous choisirez voilà je préfère être honnête pour vous compreniez à quel point c'est un très gros projet rien que pour la boîte principale il m'a fallu six feuilles à quatre donc comprenez bien que c'est voilà si vous allez avoir du travail oui chantal chantal j'ai eu ton message il faut que je regarde chantal je suis désolé là j'ai eu un petit peu surchargé oui je suis d'accord avec toi estelle car pop up c'est pas mal je pense que ça va être c'est des choses qu'elle fait facilement donc voilà je veux pas non plus la la surcharger et par contre j'attends toujours donc estelle tu la connais très très bien un projet un peu plus copieux si vous avez des idées un peu plus copieuse parce que moi je vous fais un sacré projet derrière on qui la tienne un petit peu plusieurs jours aussi après tout on est d'accord à christine un petit live avec ma soeur ça va être compliqué ce week-end c'est pas du tout prévu au programme et je vais être honnête avec toi je vais surtout moi profiter d'elle plutôt que de vous faire profiter vous là pour le coup je vais être légèrement égoïste sur le sujet voilà donc pour laurence j'ai eu envie j'ai eu envoyé un petit message parce qu'elle est elle n'est pas disponible aujourd'hui une carte pop up donc pour mardi soir vous savez je vous parle de mon nouveau code hôtesse pour ce mois ci donc ms k x x b g g donc ça c'est super facile à s'en souvenir on est d'accord j'ai validé l'autre de façon à ce que je reçoive les cadeaux que je vous ai commandé rapidement pour que je puisse envoyer à tout le monde ces petits cadeaux et rester j'essaye de m'organiser un peu sympa en ce moment donc j'essaye de garder mon rythme bref mon défi était un mini album je vous remercie les filles mon laurence a joué le jeu mais derrière elle m'a quand même tué avec un super projet donc celui là il était monté donc ça que j'ai pu m'avancer un petit peu on était d'accord merci pour toutes celles qui ont envoyé un petit message je pense qu'elle était pas dupe sur le sujet mais bon voilà c'était sympa de sa part de jouer le jeu et de me laisser quand même un mini album donc mini album des tons femmes donc petit ruban comme d'hab et à merci estelle c'est gentil m'envoyer un petit ap on va le faire bien entendu aujourd'hui en version homme c'est ce que je vous avais fait les cartes parce qu'elles sont là je les avais cachés là c'est les projets pour ma non parce que mon projet pour lundi est prêt vous inquiétez pas donc je peux profiter allègrement de ma famille mon projet de lundi est très bouclé tout va bien alors on avait réalisé ensemble ce projet là ah si si lundi lundi soir c'est moi et vendredi c'est moi aussi christiane non non c'est juste que ma petite soeur est déjà venue et que je lui avais fait réaliser un projet à l'époque et que les filles veulent bien qu'elle vienne revenir mais pas ce week-end je suis désolée mais on refera plus tard donc on était parti sur cette carte là au départ je vous ai proposé de la faire en version homme est ce que je vous ai proposé c'est de faire ce mini album en version homme pour aujourd'hui les mp les filles s'il vous plaît pendant que j'y pense christiane tu as vu passer un message avec des photos j'étais en train de préparer des kits en fait ce sont les mini collections donc que je vous avais proposé il ya quoi qu'un jour trois semaines le papier commence à arriver les embellissements etc il manque deux trois petites choses il ya une petite erreur dans ma commande donc stamping up a fait le nécessaire et je devrais recevoir le tout lundi ou mardi je suis en train de monter tous les kits et bien entendu je vous les fais partir donc toujours les kits de mini collection que je vous avais proposé je vais vous changer de de caméra parce que je parle je parle je parle hop pendant le live on est là j'ai sorti le papier design pour pouvoir l'utiliser un petit peu je vous montre quand même je vous ai même pas montré non mais je sais n'importe quoi je vous parle je vous parle mais je vous ai pas montré ah mais il n'y a pas de soucis christiane c'était peut-être pas la seule à ne pas avoir compris cette histoire de kit où j'ai mis une petite photo mais sachez juste que j'ai passé la journée entière à monter des kits c'est beaucoup de travail mais par contre je sais que beaucoup m'ont envoyé des messages misant qu'elles étaient très contentes de ces mini collections que ça leur permettait de pas acheter pas 24 feuilles d'une même couleur d'en avoir mais par contre d'avoir un assortiment qui va avec les collections donc bref ça leur plaisait beaucoup pareil pour les rubans ou les embellissements des fois d'avoir des paquets entiers ça n'intéresse pas tout le monde et et de les partager comme ça c'était très 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 sympa non mais un c'est pas pour me venger laurent c'est histoire de de lui donner un petit peu un projet un peu sympa comme le mien après tout parce qu'elle a une super idée on va être honnête d'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui m'en avait paré d'une boîte à explosion mais pas avec un cube en dessous je me suis dit je voyais pas trop ce que j'allais faire d'autre mais je voyais pas proposer à laurent certains trucs ça me parlait pas par rapport à elle quelqu'un a dû lui suggérer aussi et elle me l'a proposé mais pour le coup c'est un projet qui me plaît sinon je pense que j'y prendrais pas autant de plaisir et j'aurais pas déjà travaillé dessus à ce point là il est quand même déjà bien avancé donc pour me venger non mais par contre vous connaissez laurence vous savez allons vers quelque chose d'être un peu plus copieux certes mais qui lui corresponde parce que le but c'est pas non plus j'ai pas lui demandé de me faire dans quoi elle est pas des pages 30 30 par exemple j'ai pas lui demandé de me faire un album complet en page 30 30 c'est je suis pas sûr qu'elle y prenne beaucoup de plaisir et le but c'est qu'on y prenne tous du plaisir et le plaisir que nous ressent à faire nos projets se ressent et vous y prenez plaisir également c'est vraiment un partage donc voilà oui je n'en souviens pas non à l'instant laurence que c'était une façon de parler je vous montre quand même mon projet d'aujourd'hui donc ce mini album il fait une taille de 10 et demi par 10 et demi et il s'ouvre comme ceci donc quand on le voit au dessus ça forme un énorme carré la petite particularité par rapport à d'autres c'est qu'entre chaque j'ai mis des tags donc il faut juste le mettre à plat pour les monter et les descendre et voilà on va pouvoir mettre des photos supplémentaires en plus du projet en sachant qu'on peut en mettre une voire deux par page donc huit mais qu'on peut également donc en mettre sur tous les tags donc je pense que ça va être très 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 sympa alors cet album là on part sur une base de papier à quatre il va nous falloir quatre morceaux c'est ce que je vous ai marqué tout à l'heure pour le coup moi je vais partir de nouveau en murmure ou quoi qu'on pourrait peut-être partir en béguin bleu pour avoir la structure et garder quelque chose de de semblable à ma carte moi je pense qu'on va faire ça par contre je vous ai fait un petit tuto pour vous montrer c'est ce que j'aime servir en photo alors vous allez couper quatre morceaux de papier donc en papier cartonné en 21 cm par 21 cm et je vais vous montrer ce qu'il ya à faire vous allez voir ça va être à ça vous plaît à je suis très contente je suis très contente donc je vous dis on va le faire en version béguin bleu pour aujourd'hui mais je vous donnerai le matériel nécessaire pour réaliser bien entendu les deux projets et dès demain le tutoriel est en prêt je vais prendre en photo avec les dimensions dessus et vous n'aurez plus qu'à réaliser le projet ça sera vraiment très 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 facile donc là ce qu'il vous faut c'est faire quatre carrés en 21 par 21 j'ai poussé ça bonjour marceline isabelle ça te plaît aussi vous adorez mais je suis enchanté les filles voyez c'est ça moi j'ai fait un projet qui me plaisait et vous ressentez mon enthousiasme et c'est ce qu'il faut en fait donc si j'avais pas aimé ce projet en fin de compte malgré tout de boîte à explosion puisque j'en ai déjà fait quelques unes si je l'avais laurence a bien choisi je vais être honnête moi j'adore et et je dirais que passer plusieurs jours avec vous ça me pose pas de souci on l'a déjà fait en décembre on a passé une semaine ensemble à faire des lives et c'était quand même super sympa oui françoise j'essaye de mettre toutes mes créations sur mon blog et en fait dès cet après-midi ou au mieux demain matin tu auras donc sur mon blog le tutoriel les plans de coupe en fait de façon à ce que tu ne sois pas embêté pour réaliser toi même cet album beaucoup aiment bien avoir une version papier pas que la version live et qui ont besoin d'une structure écrite de façon à à commencer le travail en fait ça c'est quelque chose que je comprends puisque moi même j'aime beaucoup je suis très visuel donc ça vous plaît c'est super carol pareil marie dominique pareil donc à part françoise y a t-il quelqu'un d'autre qui est qui est nouveau et qui me qui veut bien dire coucou c'est moi je suis nouvelle je suis là pour la première fois j'aime bien savoir c'est sympa tous ces papiers là bien entendu vous les gardez on peut s'en servir pour faire les tags derrière jessica ça te plaît génial merci beaucoup jessica j'ai bien reçu ton message et bien vu tout ce qui est arrivé donc il n'y a pas de souci je te remercie vous adorez ça marche tu le trouves tout simplement en bas à gauche de ton écran christiane c'est www.les-atelier-de-sandra.com Il est en bas, alors attends, par rapport à ma main, je regarde, hop, 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 il est juste là, regarde, juste là, hop, ici, là, tu le vois juste sous mon doigt, il y a les ateliers-de-sandra.com Voilà, on ne peut pas le louper. Alors, une fois que vous avez fait ces quatre morceaux, moi, je vous le fais par petits morceaux, de façon à ce qu'vous puissiez suivre le travail qu'il y a à faire. Personnellement, sinon, je fais une page en une seule fois de tout le travail. Là, on va le faire tranquillement ensemble. On va juste décortiquer une partie. Alors, vous vous mettez à 10,5, donc la moitié de 21, mais ça, tout le monde le sait. On fait un premier pli et on va en faire un deuxième. Donc, vous tournez votre papier d'un quart. Et là, je fais un demi et je coupe le haut jusqu'au trait. Vous pouvez le faire en deux temps si vous préférez. C'est juste que moi, comme ça, le papier, il est déjà découpé. Il est nickel. Mais vous allez voir qu'il y a un petit travail à faire quand même dessus. Hello, hello. Bonjour, Karine. Ici, toujours les plis à 10,5. Et je coupe, je prépare déjà un pli sur le dernier. 10,5, on plie. Bonjour, Christine. Et une dernière fois, on plie à 10,5. Jessica, tu t'es trouvé une nouvelle passion. Alors, sache que j'ai une de mes personnes qui m'a découvert, en fait, lors du premier confinement, qui a découvert le scrap, véritablement, voilà. Et elle est même venue faire une crop avec moi que j'avais proposée soit par courrier, soit à la maison, en distanciel ou en présentiel. Et en fait, elle est venue réaliser un groupe album à la maison. Elle est devenue une cliente, bien entendu, pendant le premier confinement, pendant le deuxième également. Et elle achetait tellement de choses que j'ai fini par lui proposer ce que je propose régulièrement, c'est-à-dire de devenir démonstratrice et de bénéficier de la réduction. Et bien, c'est ce qu'elle a fait et par ses réductions. Et donc, voilà, elle a découvert le scrap et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et j'ai d'autres personnes qui découvrent le scrap et qui prennent surtout le retour que j'ai, c'est qu'on y prend beaucoup de plaisir et que c'est pour la plupart un petit moment d'évasion. Moi, je dis toujours que c'est ma bulle d'oxygène. Donc, sachez qu'on ne sait pas à quoi s'attendre quand on débute dans le scrap. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait vos plis, que vous avez découpé cette partie-là, on va en découper un petit bout de plus. Je m'entends. Vous allez prendre sur la partie de droite. Alors, on va pousser à 10,6 et on va recouper un petit peu. Et on va enlever ce petit millimètre de trop. Pourquoi ? Vous savez, quand on fait des boîtes, il y a toujours un petit millimètre que je vous fais repousser de façon à ce que le pliage se fasse correctement. Et bien là, en fait, ça va être exactement la même chose. Je pourrais ne pas vous le dire et vous dire, vous pliez votre boîte. Sauf que vous allez voir, vous allez avoir des soucis au niveau du pliage. Les papiers vont remonter d'un côté, des redescendre de l'autre. Ça ne va pas être joli. Et moi, ce que j'aime, c'est que les finissons soient parfaites. Et pour avoir des finitions parfaites, il faut faire le travail jusqu'au bout. Et le travail jusqu'au bout, c'est d'enlever ce petit millimètre sur les quatre parties qui ne vont pas, qui vont gêner. Bien sûr, Laurence. Christelle, toi aussi, c'est ta bulle d'oxygène, mais je suis bien d'accord. Et on en a besoin. Je te remontre, Laurence, l'album en version femme. Avec, donc, à chaque fois, en fait, chaque partie qui est là représente une feuille du papier 21 par 21 que je vous ai fait découper. On est d'accord ? Et là, à chaque fois, on l'a. Donc ici, vous pouvez rajouter une photo. Là, j'ai mis une petite déco, mais si vous préférez rajouter une photo, vous pouvez. Et bien entendu, décorer peut-être plutôt ici pour vous. Et mettre les petits messages sur le bas si vous voulez mettre plus de photos. Voilà. Donc, je découpe. À chaque fois, j'enlève ce petit millimètre qui me gêne. Mais je voulais vraiment qu'on fasse une pause dessus. Et surtout, vous expliquer pourquoi. Pourquoi je l'enlève ? Pourquoi je ne vous laisse pas avec ? Christelle, ça te plaît ? C'est cool ! Moi, en tout cas, il me plaît aussi. J'enlève à chaque fois ce petit filet que je colle. Alors, 10,5. Donc là, on passe sur 10,6 en fait. Et on l'enlève. Pour tout le monde, c'est bon ? Ah bah, Laurence, je suis très contente si tu ne connaissais pas cette version-là. Ah, bonjour Noël, enchantée. Alors, sur cette version-là, vous allez avoir ici, donc, le trait. On va plier. On va faire un pli maintenant sur les quatre morceaux, ici. Donc, prenez le repère du bas, ce morceau-là du bas qui tourne, et on va plier cette partie-là. D'accord ? À chaque fois, faites-vous un petit repère. Donc, moi, je mets les pointes de chaque extrémité dans la rigole de mon coupe-papier. Hop. Et je vais aller, hop, jusqu'au centre. Et on ressent, vous appuyez sur votre curseur, on va sentir le petit creux, ici, en fait, de ce millimètre qu'on a enlevé. Donc, on est, en plus de ça, guidé par le creux qu'on a formé avec notre papier. Bonjour, Odile. Ben, super, c'est une excellente idée, Laurence. Donc, ici, ici. Donc, les pointes dans la rigole. Hop. Et on ressent vraiment l'espacement qu'il y a ici. Ce qui fait qu'on ne va pas plus loin. Et c'est vraiment une aide précieuse pour faire ses traits. Et que son projet soit propre. J'ai quand même beaucoup discuté aujourd'hui, on n'a pas beaucoup avancé. Je papote, je papote, je papote. Je crois que je suis tellement contente d'avoir ma petite sœur qui vient et de pouvoir être avec mes neveux que je suis survoltée. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va également faire le petit curseur. Et donc, ils vont tous ici, pareil, sur la première partie du bas. Et on va prendre une mesure. Donc, il va nous falloir une règle et un cran de papier. Et on va juste faire une petite marque. Donc, à 5,25. Donc, moi, je pars de 5,25 de l'extrémité ici. Puisqu'ici, on a déjà enlevé un millimètre. Plus le pli, vous pourriez être un peu bancal. Donc, je me fais une petite marque à 5,25. On n'est pas non plus à un millimètre près. Ah, c'est cool, Laurent. Je suis très content. Oui, je suis enchantée que ma petite sœur vienne. Et je suis enchantée car mes petits neveux sont foutus. Je vois de venir chez Tata. Donc, vous prenez le deuxième, vous le mettez dessus. Et vous pouvez, bien entendu, vous en servir de patron. histoire de ne pas reprendre les mesures à chaque fois. Ah, ben voilà, j'ai fait une bêtise ici, moi. Bon, eh ben, celui-là, je vais le refaire vite fait. Mais j'ai fait ma bêtise, voilà. Je regardais un message et je n'ai pas fait attention. Tout va bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme s'il me fallait très longtemps pour le faire. Bon, vous pourrez raconter à Laurent ce que j'ai fait, ma boulette, aujourd'hui. Je n'en ai pas fait lundi. Voilà, elle est là. Elle est arrivée. Ah oui, François, ça fait long, en effet. Et moi, ma soeur est dans les deux cèbres et le reste de ma famille est en Vendée. Oui, j'ai fait une petite boulette, Anne-Sophie. J'avais remarqué. Alors, hop. Regardez. J'ai presque fini de réparer ma boulette. Tu coupes combien de centimètres ? En fait, je suis partie sur 21, par une base de 21 par 21, on plie à 10,5. Ici, j'ai coupé à 10,5, mais j'ai également coupé à 10,6 pour enlever un millimètre de trou. Là, je plie une diagonale et je vais faire un petit trou ici. Mais oui, ce n'est pas grave, on est d'accord. En même temps, est-ce que je suis perturbée ? Non, j'en fais sans arrêt des boulettes. Ce n'est pas bien grave. Alors, les quatre sont là, on va pouvoir les former. Donc, cette partie-là se plie comme ceci, celui-là là, celui-là là, celui-là là, celui-là là. Hop, je vous remontre. Vous pliez le pli du central du milieu et vous allez mettre cette partie-là comme ceci sur l'extérieur et vous relevez la partie qui a la petite encoche devant. Et vous voyez, comme on a enlevé un petit millimètre, elle tombe pile poil bien. Ça vous plaît ? Oui, Anne-Sophie, ça va ? J'ai fait... T'inquiète. En tout cas, c'est gentil, laissez te prévenir. Une fois comme ça, je suis partie sur un truc et je ne me suis pas arrêtée. Et il y a Mac qui m'a écrit après. Je te disais que tu allais trop loin, que tu avais oublié un truc. Mais tu ne m'as pas entendu. C'est vrai, non, ça ne marche pas comme ça. On a essayé, mais ça ne marche pas. Alors, quand on en est là, on va prendre mon ami, le double face. Alors là, il faut un petit peu de dextérité. Je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, on va créer la pochette. La pochette pour mettre un tag. On est d'accord ? On va pousser... Il est là. Cette partie-là. On va la mettre sur le côté. On va positionner correctement et droite cette partie-là. On appuie et on va attraper notre double face et bien l'appliquer. Et maintenant, on n'a plus qu'à se mettre ici et à enlever les deux parties qui restent. C'est pour moi la façon la plus simple de faire. J'ai testé d'enlever celui-ci, celui-ci ou celui-là. Le mieux, c'est d'enlever d'abord celui-ci, de faire glisser le double face et ensuite, on peut enlever les deux protections derrière et ça se fait bien. Sinon, on est toujours gêné par un morceau qui nous gêne. Voilà. Et ici, j'ai ma prochaine pochette. Pas de souci, Patricia. Karine, ça te plaît, tu le referas. Génial. Donc, on va faire exactement la même chose sur les trois autres avant ensuite de les coller les unes à côté des autres. On soulève le centre de notre pli et on replie la partie comme ceci. Vous pouvez, bien entendu, décider de mettre le double face sur cette partie-là aussi. Ça ne pose pas de souci, mais je vous conseillerais de poser OK le premier. Mais franchement, le plus simple, c'est de poser sur ces parties-là. parce qu'après, on a un accès à notre papier qui est beaucoup plus facile. Bien sûr, Sylvie, j'arrive dans deux secondes. Hélène, ça te plaît aussi ? Écoute, c'est génial. Je suis contente qu'il vous plaise. Je l'ai enlevé, mais je ne l'ai pas plié. En tout cas, il s'est remis là. Je pouvais le chercher. C'est bizarre, ça tient vachement bien aujourd'hui. Vous le mettez bien droit ici. En fin de compte, si vous devez vous appliquer, appliquez-vous à ce que cette partie-là soit le plus droite possible. Pourquoi ? Parce que c'est la partie qui sera extérieure de votre mini-album et c'est cette partie-là qu'on va voir. Donc, faites toujours en sorte que cette partie-là soit le plus nickel possible. Il peut y avoir un petit décalage... Décidément. Il pourrait y avoir un petit décalage à l'intérieur. Ce ne serait pas trop gênant. qu'il y ait un décalage sur cette partie-là. C'est la plus gênante, en fait. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas venir avec moi aujourd'hui, mon double face ? Vous pouvez me dire ? Il n'est pas gentil. Il ne m'aide pas du tout. Ça, ça, ça. Là, j'appuie bien. Je fais descendre et j'appuie. Voilà. Ah, mais je t'en prie, Christiane, il n'y a pas de souci. Stamping Up est très, très réactif. Dès que... Christiane a eu un souci avec sa commande, le carton est arrivé abîmé, il lui manquait quelque chose et ça arrive. Il n'y a pas de souci. Donc, cette partie-là, c'est bon. Ici, on a bien la petite pochette. On va continuer. Sylvie, 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 je te montre le projet de base. Donc, un album que nous, on va faire en version homme. On peut mettre 8 photos au départ si on veut même sur les 4 côtés, mais on peut en rajouter puisque j'ai ajouté des petits tags à l'intérieur. Comme j'ai superposé 50 000 papiers, c'est un petit peu plus de mal à glisser, mais ça va le faire. Alors, hop. On va mettre le double face tout de suite. C'est bien ça. C'est la partie ici où je n'en mets pas. Ça te plaît, Sylvie ? Oh, alors qu'est-ce que tu vas aimer le projet de la semaine prochaine ? Il va falloir que tu regardes le replay pour voir ce qui s'est passé au début du live. Donc, comme toujours, on n'enlève qu'un petit bout pour placer ici sur les extrémités correctement notre papier. On enlève, on applique et on enlève ensuite les deux parties supplémentaires. Et comme ça, on va avoir fini de bientôt de monter notre structure. Donc, ça change un petit peu de ce que je vous montre d'habitude. Et j'en suis plutôt contente. Et voilà. Alors, malgré qu'on mette plusieurs couches de papier Est-ce que l'on peut utiliser des feuilles non cartonnées ou pas ? Si tu fais tout ton papier design Isa, j'ai peur que ça soit plus fragile Je te conseillerais quand même de garder une base de papier cartonnée C'est quand même l'idéal pour que ta structure soit nickel Bonjour Brigitte Bon week-end Laurence Pour celles qui nous abandonnent pour cet après-midi N'oubliez pas de nous retrouver lundi soir Donc là, on a nos structures de montée Donc nos quatre morceaux Je range juste un petit peu tout ça Voilà, dans la poubelle Ça fait de la place Ça, je le pousse, on n'en a pas besoin Donc maintenant, on va coller nos carrés ensemble Et comme ceci Alors, je vous explique la marche à suivre La marche à suivre, elle est très très simple Vous allez coller un endroit où il y a le tag qui va s'inscrire Contre un endroit où il n'y a pas de tag Tout simplement C'est le plus facile à faire Si vous mettez les deux tags l'un contre l'autre Ça va être un petit peu coincé Ça ne va pas être droit Ça ne va pas être très esthétique non plus Donc mon conseil C'est de faire en sorte que les tags soient séparés à chaque fois de côté Et d'un point de vue esthétique Ce qui fait vraiment quand même le plus joli C'est qu'ils soient à chaque fois dans le même sens Quand on tourne les pages Qu'on aille le même retour pour un petit mini Ça ne serait pas le même problème pour un album plus gros Puisqu'on a différentes sortes de pliages à l'intérieur Là, ce n'est pas le cas 20h toujours Brigitte le lundi Donc, comme d'habitude On pousse un petit peu le double face On rabat le surplus On met nos morceaux J'essaye de mettre bien sous la lampe Côte à côte On tapote un petit peu s'il y a besoin Qu'il soit bien droit Et quand c'est droit Hop, on va coller la partie ici On descend notre double face Tout est nickel Et on va pouvoir enlever la suite du double face Qu'on a mis Donc, sur cette partie-là Et vous voyez, en n'en enlevant qu'un petit bout au départ Regardez C'est nickel C'est nickel droit Et c'est important J'insiste souvent dessus Mais je vous parle de ce qu'on appelle souvent des finitions Et la structure Ça fera votre album Si votre structure, elle est bancale Votre album, il sera bancale Après, on peut faire des petites erreurs Quand on fait le reste Mais d'une manière générale Il faut que la structure de vos albums Soit pile poil bien Nickel Hop On continue Donc, cette partie-là va aller là Donc, je mets du double face sur la partie qui n'a pas Ici De plis Je vais enlever un petit bout de celui-là Je le mets sur le côté Je ne sais pas si vous entendez Mais mon ventre gronde Pourtant, j'ai bien mon jami Alors, vous mettez bien votre structure bord à bord Tout est droit Et donc, hop On appuie ici Et voilà Je vous dis toujours la même chose sur les structures Mais c'est vraiment important Comme je vous dirais toute ma vie Que les finitions Mais c'est comme dans votre maison Ou c'est comme votre ménage Si vous Nettoyez tout partout Mais que vous n'avez pas fait votre escalier Tout ce qui est dans l'escalier Aller ailleurs Et résultat des courses Ce n'est ni fait ni à faire Et il faut recommencer Bon, tout de suite Le ménage, c'est moins glamour Mais je suis sûre que ça parle à beaucoup Christelle, tu adores mon projet C'est top Je te remercie Et alors, surtout Vous ne me laissez pas coller les parties Sans avoir mis le ruban Je l'ai déjà fait ça aussi Vous êtes sage Je ne vous entends pas Coucou Audrey Elle est sur la route Et elle me demande Si j'ai mis le goûter au four Tu m'as dit Tu ne serais pas là avant 17h Donc il n'y a pas de goûter C'est pas ça qu'il fallait dire ? Non ? Bon Lucas et Théo auront à goûter Bien entendu, il n'y a pas de problème Ça le fait Et ne me cherche pas Parce que les filles Elles n'arrêtent pas de te réclamer Fascinée Oh, c'est gentil Ah, tu arriverais vers 16h Ah ouais, mais c'est bête Ça va peut-être falloir que je vous sorte du pain Et avec Une tablette de chocolat Ça va le faire Non ? Non, ça ne le fait pas ? Oui, mais je suis en live Ma pupuce Alors, je ne vais pas pouvoir aller faire de gâteau C'est bête Je n'ai quand même pas arrêté le live Pour aller faire un gâteau Ça ne le fait pas Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Ah, Gislaine, tu as fait une petite boulette T'inquiète pas Tu peux peut-être récupérer Regarde, moi tout à l'heure J'ai fait ma boulette Tu vois, Audrey Je ne peux pas les quitter comme ça Ça ne va pas être possible Si elles font des boulettes Il faut bien que je les aide Je sais ce que c'est Alors, je compatis Alors, une fois qu'on est là On va poser immédiatement le ruban Parce que sinon, je vais l'oublier Vous me connaissez maintenant Alors, alors, alors Je pense que je vais attendre un petit peu Parce que je pense que je... Voyez, regardez Est-ce que vous voyez pourquoi On va attendre un petit peu Avant que je pose le ruban ? Parce que plus je vais ajouter De papier à l'intérieur Et plus mon ruban Va devoir être large ici On va attendre un petit peu Pour le ruban Mais surtout Il ne faut pas que je fesse Les extérieurs Une petite pause de 15 minutes Ce n'est pas bien méchant Mais bien sûr Voilà Alors, les... Comment dire ? Oui, bien sûr Vous pouvez tous venir goûter Il n'y a pas de problème, Patricia Audrey peut en effet S'arrêter à une boulangerie Et acheter à sa soeur adorée Un gâteau Alors, moi je vais partir Autant je mettrai du brillant Sur les parties extérieures Autant pour décorer tout l'intérieur On va très très peu le voir Je partirai plutôt Sur du sable du Sahara Qui est la couleur du papier Que je vais utiliser derrière Mais qui pour le coup Donnera un petit peu plus de punch Je pense Alors, je vais partir Pour toutes Sur des bases de 10 cm Et pour le coup Comme je ne vais pas gâcher le papier Je vous donne l'astuce Quand ça fait 10 cm Puisque les bases font 10,5 On enlève Non mais ne t'inquiète pas Marie Quand une base fait 10,5 Et qu'on met du papier dedans On met du 10 cm On enlève toujours 0,5 Sauf que notre papier Dans toute la longueur C'est 29,7 Et là, moi je triche Je triche allègrement Et je vous le dis Je mets 9,9 cm J'enlève pas 0,5 J'enlève 0,6 Pourquoi ? Parce qu'au lieu de faire 4 morceaux de papier Dans ma feuille à 4 J'en ferai 6 Entre 4 et 6 Et donc aucun déchet Ou presque Je préfère la version A tricher légèrement D'un millimètre Et Et ne pas gâcher de papier C'est pas mon genre De faire des gâteaux Marie En plus de ça Julien il veut pas de gâteau Il veut de la mousse au chocolat Hop Donc 9,9 Non mais je connais Mon beau frère quand même Et ici Je vais pouvoir faire 3 fois 9,9 Ce qui fait que Je n'ai pas de déchet Qu'est-ce que vous pensez De mon astuce ? Entre 6 morceaux de papier Qui vont être parfaitement Alignés Ou 4 Avec une chute De papier qui restera Moi je dis que le fait Qu'il n'y ait pas de chute Qu'il n'y ait pas de déchet Sur une feuille C'est hyper important Sylvie ça te plaît ? Super Donc quand on a ça Ça va être nickel On va ajouter Du papier design Donc il me reste encore Un morceau De Ce lundi Que je n'ai pas découpé Donc on va S'en occuper Donc comme je suis partie Sur 9,9 Là je vais partir Sur 9,4 C'est très bien Et je n'aurai pas Trop de déchets Non plus Pour le coup Et c'est parfait Ça vous plaît Ça vous plaît ma petite astuce ? Mais oui Françoise C'est important le papier Il est de qualité Mais il a un prix Donc en partant de là On y fait attention Celui-là Il fait combien ? Il n'est pas assez bon Dommage Alors 9,4 Oui Isaïe On fait toujours attention Voilà Le papier stamping up Est pas donné Mais il est de qualité Donc le prix Explique la qualité Il n'y a pas de soucis Nos papiers cartonnés C'est pareil Quand on fait un album Avec nos papiers cartonnés On n'a pas de problème On n'a pas de doute La structure Elle va tenir le coup Il n'y a aucun doute Sur le sujet Par contre C'est pas parce qu'on en a acheté Un paquet de 24 Qu'on est obligé De ne pas l'utiliser correctement Le but C'est de limiter la perte Moi du papier Je pense que vous pouvez voir Derrière moi J'en ai à profusion Je les adore J'ai toutes les couleurs Il n'y a pas de problème Par contre Je ne gâche pas mon papier Ce n'est pas possible Je t'en ai rendu compte C'est ça La qualité est là J'ai une de mes filleules Qui n'a pas longtemps A été contactée Par une dame Qui voulait lui acheter Les papiers design Donc jusque là Pas de soucis Elle lui vendait Sauf qu'elle voulait Les acheter au prix D'un magasin Qui commence par A Donc je tairai le reste du nom Parce que Et elle lui dit Mais tu es beaucoup Plus cher que eux Elle lui dit Bah oui Mais ce n'est pas la même qualité Donc non Je ne vais pas m'aligner au prix C'est impossible Et la petite dame Elle est revenue En disant Tu ne peux pas faire un effet Parce qu'en effet La qualité elle n'est pas là Elle fait Bah non Je veux dire La qualité se paye Et en effet Les papiers ne se déchirent pas Comme ça Les papiers Résistent Les teintes sont coordonnées Avec tout le reste Il y a tout un travail De design derrière Ce n'est pas pour rien Et on ne peut pas Tout mélanger Si vous voulez faire quelque chose Pour faire une blague A un copain Pour une grosse foire Vous savez que tout va être jeté Vous pouvez utiliser n'importe quoi Tout le monde s'en fichera De toute façon Ils ne sont pas là pour ça Par contre Vous voulez offrir un beau projet Avec des photos Vous voulez offrir une carte A quelqu'un qui vous tenez Bah vous ne voulez pas Que la carte Elle soit Enfin vous espérez Dans ces cas là quand même Que la carte soit appréciée Donc déjà en fait En chouin qui on les envoie Tant qu'à faire Et derrière Ce qu'on veut C'est que ça tienne le coup Quand les gens vont la regarder Ou re-regarder Cet album On pourra le regarder Autant de fois qu'on veut Il ne s'abîmera pas Pas tout de suite Il mettra des années S'il est vraiment feuilleté C'est ça On est d'accord Oh Marie Sache qu'il y en a Sur Youtube Tu regarderas ma chaîne Youtube Ça s'appelle aussi Les ateliers de Sandra Et sache que je vous ai même Fait un album Avec des chutes Donc n'hésite pas A les regarder Mais c'est quelque chose Que je reproduis régulièrement Donc Sois rassurée Tu en auras d'autres Alors On va refaire Une petite marque ici Hop Et on va faire également Un petit trou Avec la paire faux Alors moi Je fais toujours A peu près Un tiers ici Faites comment Vous vous sentez à l'aise Par contre Je me sers toujours D'un autre Comme Alors là Quel que soit le côté On s'en fiche C'est l'avantage Ils sont identiques Tous les quatre Et on va les installer A l'intérieur De nos pages Maintenant Vous voulez faire un projet Avec des petits Comme moi Qui étais assistante maternelle Avant Ce que je faisais En effet J'utilisais Même pas Les produits De chez machin En fait Je demandais aux enfants De faire des dessins Je faisais attention Parce qu'ils avaient Une légère tendance A chaque fois A vouloir Les crabouiller leurs feuilles Et je gardais Leur dessin Pour habiller les projets Mais même pour les parents J'utilisais mon papier cartonné De façon Est-ce que ça reste Ah mais moi non plus Christelle Maintenant J'en suis incapable Mais voilà Si vous avez Par exemple Vous voulez monter un dessin Vous êtes comme moi Vous êtes assistante maternelle Vous pouvez faire Exactement Ce projet là Mais Vous le décorez Au lieu de prendre Du papier design Vous prenez Les décos des enfants Leurs dessins Et Vous pouvez leur faire Faire une main Et avoir une main Sur le côté Et voilà Et ça fait des super cadeaux Que les parents adorent Parce que pour le coup C'est totalement original Moi en tout cas C'est quelque chose Que j'adorais faire Donc vous voyez ici Alors je vais vous mettre Un petit papier blanc Je dois avoir Une chute Oh on bleu là Ça devrait le faire Je vais juste vous montrer Le décalage Pour la Voilà Voyez On va juste le coller Et en mettant Pareil ici Le petit arrondi Voilà Ça suit le décor Et c'est nickel Ok Là j'ai utilisé Une paire faux D'un pouce Qui fait à peu près 2,5 cm Maintenant tu prends Ce que tu as Ce qu'il faut C'est plus ou moins L'avancer Suivant la taille De ta paire faux De façon à ce que le trou Soit pas trop gros Non plus Mais après Tu peux prendre N'importe laquelle Alors c'est vrai Que moi j'ai une petite Préférence pour mes paire faux Plutôt qu'une dice Pour ce style de projet Juste pour le gain de temps C'est tellement plus facile À utiliser les perforatrices Quand on en a en nombre Ou autre C'est top quoi Laetitia ça te plaît ? Alors sache que je faisais ça Avec tous les projets Beaucoup que je vous ai présentés Par exemple le calendrier Des anniversaires Qu'on faisait sur une planche Moi je mettais dessus Les dessins des enfants Avec leurs photos et tout Et on offrait ça Pour la fête des mères Une année Les mamans ont adoré Et bien entendu Je m'étais renseignée J'avais Quand il y a des frères et sœurs Je me suis arrangée Avec le papa Pour récupérer des photos Des frères et sœurs Pour faire un projet Plus global Parce que si on n'offre Que des petits Des fois les plus grands Sont légèrement jaloux Puisqu'ils font pas Le même style de projet Dans les écoles Parce qu'il y a trop d'enfants Et qu'ils ont pas le temps Et je trouvais toujours Important de les associer Un petit peu Au projet des plus grands Quand c'était des gros Projets comme ça Bonjour Isabelle Hop On a plein d'Isabelles C'est une de mes filleules Aussi qui vous fait De très très beaux lives C'est Artist Scrap Sur Facebook Alors elle fait des projets On va dire un peu plus colorés Que les miens Toujours avec beaucoup De punch Mais elle a très très bon goût Si vous avez envie D'aller jeter un petit coup d'œil N'hésitez pas Elle est régulièrement en live Le jeudi par exemple Après midi Sur sa page Et elle fait toujours De très jolis projets Donc n'hésitez pas À aller jeter un petit coup d'œil Je vous ai déjà Partagé ces lives Une fois Elle avait fait Une magnifique Un magnifique mini album Avec plein de De découpes à l'intérieur Tout c'est très 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 joli Les meilleurs Les Isabelles Pourquoi pas Tu sais Laurence Voilà Des nounous C'est comme dans tous les métiers Il y en a à prendre Et à laisser Ça On n'y peut rien Ce que là Moi je ferais Je vais déjà décorer le bat Parce que je vais vous montrer L'astuce que j'avais utilisée Alors Hop 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 Je vais prendre Celle là Elle est un peu épaisse J'ai pas du mur Murs blanc simple De sortie Non Bon alors je vais Hop Faire attention À ma roue De bureau Que si je m'en mêle Encore les pédales Je vais abîmer Hop Venez avec moi Et voilà Après j'abîme mon fil Et c'est la grosse galère Oh c'est gentil Marie À toi Sylvie Isabelle fait de très 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 Jolis projets Je suis d'accord avec toi Alors même si là J'ai pas besoin de tout ça Je vais partir sur une base de 21 Comme ça j'enlèverai les côtés Qui ne me conviennent pas Et on va faire un petit peu de tamponnage Ça je m'en servirai après Alors je vais reprendre les fleurs Que j'ai utilisées ici Et on va partir Ah Patricia t'as été voir aussi Génial Vous voyez Elle a beaucoup de talent C'est ça nos équipes Elles sont magnifiques Nos démonstratrices Vous allez taper Tamponner Aléatoirement Comme si vous alliez faire En fait Votre propre papier design Donc vous voyez Quand je vous parlais De prendre les dessins des enfants Imaginez le dessin d'un enfant là On va prendre un petit peu la petite À part que je recharge Mon encreur de béguin bleu Est-ce que vous savez Recharger un encreur Je pose la question comme ça Ah super Sylvie Et je partirai bien Sur du sable du sard Pour rajouter des petits détails Ça fera plus joli C'est gentil Séverine Séverine je pense à toi Je sais que je t'ai promis quelque chose T'inquiète pas C'est prévu dans le paquet Ça part avec les cadeaux du mois Que j'envoie à tout le monde Enfin À toutes celles qui Qui m'ont passé des commandes Je vais prendre ici Le tout petit Et on va amener Une petite touche différente C'est histoire d'habiller un petit peu le fond Annie tu sais pas Je vais vous montrer ça après Vous m'y faites penser Surtout à moins que A moins que Béguin bleu Il est là Je vous montre ça vite fait C'est très 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 important Vous prenez un bloc acrylique Votre encreur Et bien entendu Votre recharge d'encre liquide Vous voyez On voit que le centre J'ai plus d'encre Vous allez mettre Quelques touches d'encre J'y suis allée allègrement Mais je l'utilise beaucoup Et on va tout simplement Hop Faire rentrer l'encre Dans notre encreur Et là moi il m'en manque Énormément Et l'encre va aller partout Sur votre tampon Et le bloc acrylique En fait ici Il est incurvé Donc il n'abîme pas Votre pad Et l'encre va partout On est ok ? Comme ça vous savez le faire maintenant N'hésitez pas Si jamais vous n'aviez pas encore De bloc acrylique Stamping up Ce qui serait quand même étonnant Ou alors c'est qu'il y a un manque De produit Je vais juste le nettoyer Pour ne pas m'en mettre plein les doigts J'ai pris une petite lingette bébé N'hésitez pas A prendre une cuillère Non non Christelle Il faut vraiment Que tu la fasses rentrer partout Grâce à Ils sont ronds ici Et vraiment Ça n'abîme pas le pad Donc il faut en profiter Si vous n'en avez pas Vous prenez le dos d'une cuillère Pour le faire rentrer Pour ne pas abîmer le tampon En fait Ce qui fait que votre tampon Il n'a pas de fin Il sera toujours parfait Ce qui est quand même Un avantage certain Alors Hop Je vais reprendre Une feuille Mais j'aimerais bien Une grande Tant qu'à faire Bah non J'en avais deux autres Qui viennent rester Ils sont là Je vais utiliser ceux-là Même si là pour le coup Je n'ai pas besoin D'aussi grand Alors Hop Je vais tester La taille Je ne sais plus Combien j'avais pris Je fais juste Une petite vérification J'ai pris Neuf et demi Patricia Tu fais la cuillère Alors celui-là C'est du brune d'une Donc ça ne m'intéresse pas Alors Neuf et demi Et neuf et demi Je vais garder les autres Parce qu'ils sont déjà coupés A la bonne taille Et je n'ai pas envie De les utiliser Alors que je peux Les en avoir besoin Pour l'avant Neuf et demi Je vais vous montrer Une autre astuce Qui est importante On va rester encore Un petit moment ensemble Audrey Elle n'aura jamais Son gâteau au chocolat Pour dans une heure On est d'accord Ce n'est pas grave J'ai de la brioche Ça fera l'affaire Et neuf et demi Sur ces quatre morceaux-là Moi ce que je veux C'est les couper dans la diagonale On est d'accord ? Vous allez vous mettre En diagonale comme ceci Donc toujours une extrémité Dans la rigole Et je pars ici Je pars au centre Plus ou moins De mon papier Je vais dans un sens Et dans l'autre Pourquoi ? Pour protéger Mes pointes Ici Autant tout à l'heure Vu que c'était juste Un pli Je n'avais pas de problème Puisque mon papier Risquait rien Autant là Vous partez Sur l'extrémité Tout à l'heure Je pliais Donc il n'y a pas de soucis A faire attention ou pas Ici il y a besoin De faire attention Je ne connais pas Votre coup de papier Et je ne connais pas L'état de votre lame Quand c'est tout neuf Vous ne posez pas de questions Vous y allez direct Ce n'est pas un souci Si votre lame N'est pas neuve Protégez vos pointes Et partez Du centre De votre projet Ou d'un quart Ou d'un centimètre On s'en fiche Mais ne partez pas De la pointe C'est vraiment important Ma règle C'est une règle Toute simple Qu'on achète Dans n'importe quel magasin De loisirs créatifs Elle est transparente Et il y a des petits repères Dessus Qui sont bien pratiques Donc moi J'ai coupé Cette partie là Maintenant je vais prendre Le papier Qu'on a décoré Nous-mêmes Et je vais prendre Des bandes De neuf centimètres Puisque celles-ci Font neuf et demi Et on fait Des carrés De neuf centimètres Est-ce que vous me suivez toujours ? Je vais partir Dans ce sens là Il y a plus de Temponnage Et hop Voilà Et là je recommence Exactement la même chose Je vais les couper Dans la diagonale Donc je mets les pointes Dans la rigole De mon coupe-papier Et hop Je protège Mes pointes Par contre là Je fais aussi Attention De laisser Mes carrés L'un avec l'autre C'est juste Pour l'image visuelle De notre projet Si vous Je vais vous montrer Vous allez vite Comprendre pourquoi En prenant les deux morceaux Qui à la base Vont ensemble Les morceaux vont se retrouver En fait Un petit dernier Je vais vous montrer Tout de suite Vous allez exactement Comprendre Où je veux en venir Ces deux là Ils viennent Du même carré Je vais donc Les coller Ici Oh Christelle T'inquiète pas De toute façon Il y a toujours Le replay ma belle Pas de soucis Laurence Les replays C'est fait pour ça Les filles Parce que bien entendu Vous avez toute une vie A côté Bizarrement Comme moi Je vais avoir la mienne Tout le week-end On s'entre bien Ici Pareil Alors moi J'ai enlevé Qu'un demi centimètre Vous pouvez enlever Un petit peu plus Si vous préférez Qu'on voie plus Les rebords Bien entendu Oui Christelle C'est sympa C'est sympa De faire son papier Imprimé tout seul Et vous voyez Quand on va le coller Sur le papier Et bien On verra vraiment Qu'on a pris Les papiers Vont bien ensemble C'est un détail C'est toujours un détail Mais c'est un détail Qui compte Quand on va le coller Ici C'est un détail Qui compte Je vais vous montrer Vous allez comprendre Exactement Où je vais en venir Alors je ne sais pas Si vous avez vu Sur les lives Il y en a un Qui est super Super long Quand on va sur Youtube C'est celui Que j'avais fait Avec la pochette Vous savez la pochette Avec les trois volets La pochette cadeau Qui date d'il y a dix jours Alors ne vous inquiétez pas C'est juste que j'ai oublié D'arrêter l'enregistrement Sur mon logiciel OBS Pour ne pas le nommer Et donc Je ne m'arrive pas C'est tellement long Qu'en fait OBS refuse De me Youtube même Refuse de le De le couper Ah pas de soucis Isabelle Les débutantes Peuvent le faire En plus Mais il faut juste Prendre son temps Donc n'hésite pas Et le replay Bah c'est fait pour ça Vous avez vu là On va le plier On va le remettre A sa place Mais le dessin Il se raccorde Et c'est cette partie là Qui est l'important C'est pour ça que je vous disais Surtout quand vous faites Votre pas propre à pied Hop Votre propre papier Comme moi là j'ai fait Surtout gardez les carrés ensemble Si vous devez les découper Ça fait beaucoup plus joli C'est des finitions Mais c'est important Je bois juste un petit peu d'eau Bonjour Nathalie Écoute on fait un mini Avec des petites pochettes Et comme tu me connais Je suis un petit peu bavarde On est un petit peu À la bourre aujourd'hui En même temps Le projet Il y a du boulot Voilà Mais comme je dis De toute façon On va avoir le temps De réaliser nos petits projets Donc c'est pas grave On prend notre temps Et on va le coller ici Ah c'est gentil Isabelle Mais apparemment oui Ma voix passe Plutôt bien Mais je pense que ça C'est le reste D'assistantes maternelles Aussi qui reste Il faut toujours faire attention Quand on parle avec des enfants Ils sont très sensibles À l'intonation de la voix Qu'on prend Oui il y a un petit peu de boulot Mais voilà On papote tranquillou Et les enfants Voilà Sont Sont très sensibles Il faut toujours faire attention Même si on n'est pas content Il faut Il faut expliquer tout Mais Enfin c'est pas grave quoi Donc tout va bien Il faut rester calme C'est important Oui Françoise Mais c'est le but C'est qu'on est dans le partage Françoise Je le répète tout le temps Même si Voilà Je gagne ma vie Avec Stamping Up Ça reste aussi Il y a une partie Qui reste travail On est d'accord Quand je reçois des commandes Je suis très contente Quand là Je vous ai proposé des kits Certes J'en les ai vendus Mais de voir Que je vous ai proposé Par contre quelque chose Qui vous intéressait J'y ai pris beaucoup de plaisir Parce que j'aurais aimé A l'époque Qu'on me propose Ces kits Par exemple Ces mini collections Et c'est sympa Après voilà On prend plaisir A partager Ça se ressent Oui Christelle J'étais déjà démo Quand j'étais nounou C'était aussi Ma façon à moi D'avoir une vie sociale Différente Après des enfants J'avais pas bien entendu Le niveau que je peux avoir là Ni autant de travail Ni Autant de live J'en faisais un par semaine Mais Et le soir Bien entendu Pas en journée Mais j'en faisais un par semaine A l'époque Et Je scrappais Le week-end Le soir Ou Quand j'en avais envie C'est vrai que J'avais pas de De groupe impératif A côté Tout à fait Isabelle C'est exactement ça C'est pareil pour les personnes âgées Elles sont sensibles A nos humeurs Et il faut y faire attention Comme quand un enfant Se faisait une bêtise On partait On partait jamais A la sieste fâchée La sieste devait toujours Rester un moment De bien-être Pour se reposer Pas une punition C'était hyper important Et C'est vraiment Voilà C'est des bases de travail J'ai repris Ça doit faire 3 ans Maintenant que je fais des lives 3 ou 4 ans J'avais commencé au départ Par faire des vidéos Je pense que J'ai vraiment repris Véritablement Les live Quand j'ai changé De lignée En fait De marraine J'ai dû faire une petite pause Pendant 3 mois 90 jours Révolus Et Et là Je me suis vraiment lancée Dans les lives Mais Je me sentais bien J'étais heureuse Et Au début Voilà Vidéo Mon mari S'énervait à chaque fois A faire des montages vidéo Parce que c'était pas son domaine Mais il voulait faire ça bien Voilà Les finitions pour lui C'était important aussi Et il râlait Et j'ai décidé De faire comme d'autres De partir en live Et en fait Je trouvais ça plus sympa Le fait d'avoir plus d'échanges Bonjour Déborah Tu m'as oublié Parce que t'étais au boulot Josiane Oui mais c'est normal alors T'inquiète pas Il y a le replay Je pourrais m'expliquer Pourquoi je travaille Sur mon coup de papier Encore J'ai plus d'espace Là J'ai tout rangé Des fois Je me retrouve A travailler Sur un tout petit espace Parce que j'en mets Partout Quand je pars Sur un projet Maman je ne suis pas censée Te faire dormir Laurent Je dois te captiver Pour faire des projets Quand même Pas te faire dormir J'ai loupé un truc Alors Il me manque encore Ceux-là D'accord Déborah Tu fais un petit taxi Aujourd'hui Bah écoute Si c'est pas trop grave Son coude C'est bien C'est important J'arrête de travailler Sur mon coup de papier Oh pardon Excusez-moi Si je vous ai fait peur Qu'en levant J'ai légèrement tapé Sur ma caméra C'est quand même mieux De travailler Sur un truc droit C'est ça C'est normal On s'étale On s'étale Et je suis capable D'en mettre partout Mes filles Elles sont arrivées Hier soir Et elles m'ont fait T'as pas assez de place Dans ton bureau Que tu scrapes en bas Je fais Je ne scrapes pas Je fais des kits Il me faut une grande table Et là Sur mon bureau C'était pas possible Et ça commence A être pas mal Quand même Vous voyez L'épaisseur Ça va légèrement Cracoler Là un petit peu Parce que je rajoute Des papiers Sans arrêt Trop bien Ah bah je me doute Bien que t'aies sursauté Oui il y a un joli Béguin bleu Et là Véronique Le gros 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 projet C'est pour la semaine prochaine Pas de soucis Françoise Alors Cette partie là C'est du papier design A la limite Vous pouvez faire sans moi Ce que je veux vous montrer C'est les tags Parce que ça fait déjà Une heure un quart Une heure vingt Qu'on est ensemble Vous allez en avoir marre Mais j'ai encore Deux trois trucs A vous montrer Ils font quelle taille Les autres On va les mesurer Alors alors Ils font huit Huit par neuf Et mon papier là Il fait Presque neuf Donc je pourrais partir Sur une base de sept et demi Pour sa face jolie Sept et demi Comme ça Je ne gâche pas Le reste de mon papier Sept et demi Après vous faites le tag Par rapport à l'intérieur Comme vous le sentez Bien entendu Là comme je vous ai déjà montré On va Se servir De petites mesures Donc on va enlever Deux centimètres On va faire pareil Sur les petits copains Comme ça Ça nous fait Des tags Vous n'en avez pas marre Ça va T'inquiète pas Christelle Alors oui Christelle Le gros projet C'est celui Qu'on va faire La semaine prochaine Mais qui ne fera pas Qu'un seul live Je vous le dis tout de suite Tu regarderas Le début du replay Et ne t'inquiète pas Tu vas exactement Comprendre de quoi je parle Quand tu vas voir La taille De ma boîte à explosion Alors on fait quatre On fait quatre petits tags Ici Un, deux, trois, quatre On est d'accord On va prendre Du papier design Que ça soit joli Alors je suis partie Sur en hauteur Hop là Donc on va prendre Au moins du 8,2 Par sept Parce que j'enlève Un demi centimètre C'est gentil Muriel Je passerai l'après-midi Avec moi C'est sympa Alors Est-ce qu'il me reste Des chutes de papier Design comme ceci Oui Il m'en reste Donc autant Les utiliser Là j'ai combien 12 Donc j'ai dit 8,2 Par sept centimètres Alors On va les coller Hop Sur le fond Et comme Ils sont tous Identiques Alors Déborah Sache que Si tu avais été Sur notre Scrapapotage De mercredi Tu l'aurais vu Intégralement Il faut que je sois Votre nounou Pour l'après-midi Les filles Ça va être un peu ça Pendant 2-3 jours Je vous le dis tout de suite Mais bon Est-ce grave Je pense pas Et bah voilà Oui mais t'étais pas là Déborah Donc tu n'as pas vu Donc tu n'as pas vu Et les scrapapotages On n'enregistre pas Mais les filles M'ont fait remarquer Que vous alliez avoir du boulot Là on va pouvoir les coller Donc vous voyez Toujours comme d'habitude A chaque fois Je vous montre En ce moment La petite technique Mais Mes tags Ça fait tout joli Et là On va pouvoir Là c'est encore mieux Quand c'est dans le bon sens On va pouvoir les coller Et faire un petit trou Ici Pour passer le ruban Et on n'aura plus Qu'à les décorer Et ici Il y aura l'espace Pour mettre une photo Hop là Non celui-là Il faut faire partie De mon équipe Christelle Pour venir au scrapapotage En fait J'ai mis ça Ça va faire à peu près Deux mois maintenant Voilà Comme on ne pouvait plus Se retrouver avec l'équipe Parce qu'on avait quand même Des petites habitudes On aimait bien Et c'est vrai que là On se retrouvait moins Et certaines Comme vous Je suppose Ont de temps en temps Des petits coups de mou Parce qu'on en a un petit peu marre Tous autant qu'on est Et donc Je leur ai proposé Une fois par semaine De se retrouver en zoom Pour faire du scrapapotage C'est-à-dire Chacune fait ce qu'il veut Chacune fait son projet Et Mais on n'est pas tout seul Voilà On ne scrappe pas seul On a quelqu'un On papote un petit peu On parle On peut évoquer une difficulté Voilà On n'est pas là pour Dire à quelqu'un quoi faire C'est pas mon C'est pas mon but C'est que ce jour-là Quand on se rejoint C'est juste pour réaliser Les projets qu'on a envie de réaliser Mais pas être seul Parce qu'on a toute une vie Qui peut être compliquée Là Déborah son mari Elle avait un problème au coul Mais il a peut-être été hospitalisé Donc ça veut dire être seul Certaines ont hélas Des conjoints hospitalisés Pour des projets Des plus longs Ou alors Voilà La vie a fait qu'on se retrouve tout seul Et les soirées peuvent être plus ou moins longues Pour certaines Résultat des courses Voilà Elles avaient un petit peu Pour certaines des fois Le moral en berne Et le scrap de papotage Et bien ça fait du bien Alors On va faire un petit trou ici Je ne sais toujours pas Où est passée ma crocodile Mais la petite Je pense que je vais la retrouver Quand j'aurai fini de tout ranger Donc vous centrez à peu près Un petit trou Alors moi je le fais au pif Mais parce que je connais ma pince N'hésitez pas à faire un petit repère Au cran de papier Bien entendu Si vous avez peur De ne pas être à l'aise Ici on va mettre Un petit bout de ruban Alors Où est-ce que je l'ai rangé ? J'ai sorti tout à l'heure Mon ruban Il est là Il était caché sous mes encres Donc souffle d'écume Bien entendu Qui va pas trop mal Avec béguin bleu Je crois pas que j'aille Du béguin bleu en fait Mais je voulais le côté brillant Je me suis dit Que ça allait pas être Quoi que non Ça fait pas joli J'aime pas le ton sur ton Faut que j'en trouve un autre Je vais aller jeter un coup d'œil Vite fait Bougez pas Enfin non vous bougez pas Tantôt vous restez avec moi Lui je le crôle là J'arrive tout de suite Béguin bleu Béguin bleu Je vais pas avoir du béguin bleu C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu difficile Je vous abandonne pas Ne vous inquiétez pas Je regarde C'est marrant Parce que je pensais Que j'avais du béguin bleu Je pensais qu'il m'en restait Je vais prendre celui de Noël Qui est très irisé Oui hein C'est la petite pince pour le micro Faut pas que je tape dessus d'ailleurs Parce que sinon vos oreilles Ça va pas être terrible Alors Hop Oui non mais c'est pas Qu'elles disparaissent Mes affaires Muriel C'est juste que je les range pas Assez bien Oui j'en ai trop Au choix Alors Hop On fait passer ça Comme ceci Et on va le glisser Ici Et là Avec le petit ruban Ça va faire chouette Euh D'accord Laurence En effet en marche Tu ne pourras que regarder Déborah Non j'ai pris le Comment il s'appelle celui-là d'ailleurs Splendeur de flocon Parce qu'en fait J'aime bien ce côté un peu hérissé Parce qu'il récupère en fin de compte Le fait qu'il soit hérissé Je trouve qu'il prend les couleurs des papiers Qu'on a autour Donc c'est Pour le coup J'aime bien le travailler celui-là J'aimerais bien qu'ils le reprennent Dans le catalogue général Qui sortira après Tu vois C'est Si j'avais un petit truc à leur demander Ça serait l'une des petites choses Bon pas la primordiale Mais Non 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 On les range pas trop bien Muriel Quoique Je pensais que j'avais plus un des trucs Et je l'ai retrouvé là Sauf que j'en ai recommandé Donc tout va bien Je m'épuise toute seule par moment Mais bon Les rubans C'est pas grave Ça sert toujours Celui-là Hop On va le mettre là Oui hein C'est joli comme ça J'aime bien aussi Donc vous avez vu Pour les Les mettre à l'intérieur Je les mets comme un petit nœud Vous savez Quand on fait une Une boutonnière Et je les glisse Dans mon papier Comme ceci Et ce qui me permet D'avoir une jolie forme Sur le haut J'ai pas fait du tout ça Pour le rose Quand j'ai posé le rose Je l'ai collé à l'intérieur Pour pas faire de trous Il y a plusieurs sortes De techniques Je vais vous montrer Vous voyez regardez Là je l'ai collé à l'intérieur Avec du double face Pas de colle Surtout Du double face Et On a différentes techniques Pour mettre des rubans Justement sur les tags Donc ça C'est bon On va pouvoir installer Le ruban là Je pense Pour faire le nœud C'est pas mal Comme d'habitude Il faut une soixantaine de centimètres Pour un mini A peu près C'est ce qu'il faut compter Niveau largeur Vous comptez à peu près 60 cm De façon à faire un nœud Quand ils sont De petites tailles Comme celui là Il me faut Il me faut Du double face On va mettre A peu près Au centre Vous pouvez bien entendu Mesurer Si vous n'êtes pas à l'aise Oui mais comme ça Vous avez le choix Ah T'es gloudote Tu les égares Alors moi Pendant un temps Je les ai égarées aussi Ce qui fait Que je me suis retrouvée Au bout d'un moment Avec 3-4 trucs comme ça D'ouvert Et j'ai fini par les écouler Petit à petit Et là J'avais fait pareil En fin de compte Avec mes tubes de colle A force de chercher A chaque fois Je les ai laissées traîner Et je me suis retrouvée Avec Plusieurs tubes de colle D'ouvert Donc le but du jeu Après c'est de les finir Les uns derrière les autres On le met là Surtout Vous ne mettez jamais Quel que soit le mini D'ailleurs Même si ce n'est pas un Avec des accordéons Ne mettez pas de colle Ici Avec le ruban Vous le positionnez Et vous remettez Votre double face De l'autre côté Mais jamais de double face Sur cette partie là Non pas parce qu'il est brillant Ou que ça gênerait C'est qu'en fait Ça va On pouvait tester Moi je l'ai fait un jour J'ai testé Je ne sais pas pourquoi Je me suis cru plus maligne Et j'ai mis de la colle Sur le Sur cette partie là D'un projet Sauf que la partie Qui était là Était pleine Il n'y avait pas de soucis Ça faisait un bon gros centimètre Et demi J'ai mis du double face Tout le tour Tout mon contour Sauf qu'en fait A force de l'ouvrir Et de fermer Cette partie là Avec la colle Et le ruban Tout était abîmé Donc ça protège Ne mettez jamais De double face Ne collez pas Votre ruban Sur les tranches Voilà C'est beaucoup mieux Et la finition De votre projet S'en trouvera Enchantée Alors Hop 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 Je vais récupérer Mes deux Carrés De tout à l'heure Ils sont là Nickel Voilà Sans ruban Alors j'en fais Quelques-uns Sans ruban Mais Ma fille un jour M'a dit En fait on devrait Te donner un challenge De faire sans ruban Je lui ai dit Mais j'en fais déjà De temps en temps J'ai fait des projets Sans ruban Maintenant c'est vrai Que c'est pas C'est pas tout le temps Et que je mets souvent Des rubans Mais je suppose Que j'aime ça Mais je vous propose Aussi souvent Des alternatives De mettre Des aimants Je mets aussi Beaucoup d'aimants Alors Tu perds aussi Tes mousses Alors les mousses 3D C'est pareil J'en ai plein D'ouvertes J'ai toute une Ribambelle Je vais vous montrer Regardez Alors là J'ai des doubles faces Là j'ai 50 000 Mousses ouvertes Pourquoi ? Alors là Je les ai plus ou moins Toutes regroupées Au même endroit Et j'ai la même chose Pour les perles Soyons clairs Et j'en mets Dans tous les coins Et puis ma fille A scraper un petit peu Donc elle m'en a mis Dans tous les coins Aussi Donc ça aide pas Voilà Mais ça a des solutions C'est d'essayer De les mettre ensemble Dans une boîte Assez grosse Parce que de toute façon Ou pas trop Au choix Parce que plus on a de place Plus on en met Mais assez pour Conditionner tous les trucs Qu'on a d'ouvert Et puis essayer De s'obliger A chaque fois A les remettre dedans En fait Ça marche pas trop mal Pour l'instant Ah mais je sais Muriel Mais ce que je dis On est tous pareil Oui Déborah Mais en fait Moi j'aimais partout Des tubes de colle Je mets partout Des gloues d'hôtes Je mets partout Du double face Mes rubans J'en ai Voilà Des trucs De cristaux d'urin J'en ai plein d'ouverts Pourquoi ? Parce que Je cherche toujours Et que bien entendu Celui qui m'intéresse Je mets pas la main dessus A ce moment là Parce qu'il y a peut-être Plus de grosses perles Ou plus de petites perles Mais enfin bref Et résultat Bah je me retrouve Avec plusieurs d'ouverts Par exemple Pour les fêtes J'ai utilisé Beaucoup beaucoup De cristaux d'urin Mais les tout petits Donc là J'en ai plein d'ouverts Mais des gros Mais bon Est-ce grave ? Non C'est pas grave Tout va bien Alors je voulais quand même Utiliser un petit peu De ce papier C'est ça Des fois il y a des trucs On en met partout Mais parce qu'on aime Et comme j'ai utilisé Les fleurs Je voulais les très très grosses Elles sont là Alors ici Ça mesure 9,9 Donc on va passer Sur du 9,2 9,9 Donc 9,4 Il m'en faut deux Un pour l'avant Un pour l'arrière Au revoir Au revoir Jessica C'est ça C'est les bonnes résolutions C'est finir tout ce qu'on a entamé Pas mal Mais je pense que Tu devrais être plus Explicative Parce que si c'est aussi Les projets qu'on a entamé Des fois On part sur du long terme Quand même Que je sais pas vous Mais moi j'ai encore Des trucs que j'ai pas signis À bientôt Jessica Peut-être à lundi soir Stéphanie Toi aussi T'en as plein d'entamés Ouais bah comme quoi On est toutes pareilles Alors On va mettre quoi Always a love Parce qu'après tout C'est quand même Le pendant Garçon Mais on a quand même Le droit de leur dire Qu'on les aimera toujours Je vais prendre la petite Pour le coup Voilà Déborah On est d'accord Donc Il faut faire attention À ce qu'on dit Parce que si on met vraiment Au challenge De finir tout ce qu'on a commencé Ça peut emmener loin Alors Le papier Moi je vais partir Sur celui-ci Je sais pas si vous savez Là il n'y a pas de Et je vais partir sur du bleu Pour le fond Ça va Vous voyez pas trop mal Encore Parce que le soir Parce que le soir Quand je fais ce genre J'utilise ce style de papier Le soir Avec le gros spot Que j'ai tout en haut Je me retrouve avec des petits soucis De lumière Oui elle est adorable Cette petite machine Et surtout moi qui ai mal au dos Elle n'est pas très lourde Oui oui ça fait soirée disco Quand j'utilise C'est exactement ça en fait Donc le love Hop Ouais ça va être top Et on va amener du papier brillant Pour la suite Par contre Par contre Par contre Je n'ai pas gardé Le petit morceau Je ne sais pas où il est Donc je vais reprendre un autre ici Je vais reprendre des feuilles adhésives Pour ne pas avoir à coller Mon morceau de papier Une petite bande devrait suffire Je vais juste le découper Avec mon coupe papier Donc j'ai pris un petit morceau De bande adhésive Donc de feuilles adhésives C'est des feuilles Donc qui sont autocollantes Que je vous ai déjà montré lundi Et qui vont Permettre de coller De faire les découpes Hop là Allez viens avec moi toi Hop Donc les petites découpes Où il y a plein de petits accessoires Les mots Parce que c'est Voilà Il faut vraiment que ça soit bien collé Pour pas que ça se soulève En utilisant ce style de feuilles C'est vrai qu'on n'a pas de soucis derrière Que les feuilles sont bien collées Hop Les lettres seront collées Tout à fait correctement Il n'y a rien qui rebique Et surtout on ne risque pas d'abîmer En ouvrant En refermant notre projet Nos découpes seront toujours nickel Donc là je vais prendre La deuxième découpe Donc là c'est la découpe de fond Que j'ai fait en bleu Et là je vais faire Donc la découpe des mots En papier brillant Et comme les deux passent Je devrais pouvoir passer Les deux morceaux En même temps Ah ils sont super pratiques Franchement Je ne m'en passerai pas Alors le love Il est en deux parties D'abord le L Et ensuite le ove Donc vous enlevez Hop La petite partie intérieure Ici J'ai toujours un petit pic Mais ça enlève Ça soulève légèrement L'opercule Je vais me mettre droite Parce que sinon je ne vois pas Voilà Et on va prendre La deuxième partie On enlève pareil Les petites découpes Qui forment les lettres Donc elle On n'en a pas besoin Et on va pouvoir Installer notre mot En place Et il sera Superbement bien collé Non 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 Nathalie Il n'y a pas de A l'heure actuelle Et on n'a pas de De plaque aimantée Ni pour la petite Ni pour la grande Puisque Normalement Les personnes Qui avaient commandé La grande machine De découpe Ont reçu Un coupon d'achat De façon A être Remboursé De la machine Qui se sont rendu compte Qu'il y avait un défaut Et c'est aussi Ce que j'ai apprécié C'est le stamping up Ils se sont rendu compte Qu'il y avait un défaut Dessus Et donc On ne peut plus Se la procurer Ce qui est logique Et surtout Ils ont remboursé Les clientes Et les démonstratrices Donc ça C'est quand même Assez chouette Donc il les a remboursé Par contre Avec un bon d'achat Il suffisait De rentrer Un petit code De réduction Et je trouve Que voilà C'est quand même Vachement sympa Très pro Le service après-vente Il me faut Mon petit pic A chaque fois Hop Alors Je mets d'abord Le A Et ensuite Le L Voilà Nickel On n'a plus Qu'à les installer Et mon album Version garçon Est terminé Il est vachement Plus soft Et j'aime bien Aussi comme ça Après moi Je les ai mis Oui elles sont sympas Les lettres Oui Le SAV Vraiment chouette Pas de soucis Christelle A très bientôt Non Il n'y a pas de problème Avec la grande machine De découpe Muriel C'était la plaque aimantée Qui a eu un souci Elle Elle n'était pas De la qualité Qu'on attendait Et Stamping Up Quand on les a prévenus Qu'on avait un souci Avec Je vais être honnête Moi elle est encore Assez droite La mienne Mais ce n'est pas Le cas de tout le monde A rembourser Tout simplement A arrêter de la vendre A demander au fabricant De revoir sa copie Comme on dit Et Et pour le coup J'ai trouvé quand même Vachement bien Qu'ils nous remboursent Parce qu'on les avait Quand même bien utilisés En tout cas En tant que démo Alors pour les clientes C'était chouette pour nous Parce que franchement Au moins ça fait très sérieux Et Quand on fallait rembourser C'était très très chouette Merci beaucoup Christelle Donc voilà Ça vous a plu Ah écoutez Moi par contre J'ai adoré Donc à vous de voir Lequel Je vais remettre tout de suite Mon Mon petit tag Parce qu'on va le perdre A vous de voir Quelle version vous préférez Mais moi j'aime les deux Que ce soit En rose Ou en bleu Puisqu'après tout Ça peut être aussi Une version femme Mais en bleu Ouais ouais Ils sont super réactifs Muriel Franchement c'est chouette Donc voilà A vous de voir Lequel vous préférez A vous de voir Lequel vous avez envie De réaliser En tout cas Je vous souhaite A toutes Parce que je crois Qu'on est que des femmes Aujourd'hui Ça veut dire toujours Françoise C'est pour ça Que je l'ai utilisé Parce que celui-là Je le comprends Ce qui n'est pas le cas De tous les autres mots En anglais Je vous le dis tout de suite Je suis une bille Quand on m'a demandé Tu peux faire une présentation Moi tout en anglais Donc j'ai expliqué Notre responsable France Que mon niveau d'anglais Frisait la congélation Donc ça va être compliqué Voilà Bah écoutez Je suis ravie Si ça vous plaît Comme d'habitude Donc n'oubliez pas Que vous pouvez acheter Tout ce matériel Sur ma boutique en ligne Avec le code hôtesse Vous aurez un cadeau Par tranche À partir de 50 euros D'achat Et bien entendu Comme nous sommes Pendant encore un mois Sur la période de celebration À partir de 60 euros Vous avez un cadeau Célébration Donc par tranche de 60 euros Si vous décidez D'acheter 120 euros Vous pouvez prendre Un cadeau Qui comporte deux tranches Ou alors deux cadeaux De l'eau de papier par exemple Ça peut être très sympa Et si vous décidez De commander Pour 180 euros D'achat Bien entendu Vous aurez trois cadeaux Célébration Plus un petit cadeau De ma part Et si vous décidez De passer une commande De plus de 200 euros Surtout Surtout Ne mettez pas mon code hôtesse Enlevez-le Et profitez Des primes créatives Qui sont quand même Toujours très sympathiques Voilà Je vous embrasse Je vous retrouve Oui Merci Christelle Je vous retrouve Avec grand plaisir Lundi soir Pour faire ensemble Une carte J'ai fait les deux versions De la même manière J'ai fait une version homme Une version femme On verra ensemble Laquelle On réalisera Lundi soir Voilà Je vous embrasse Je vous souhaite De passer un excellent week-end Prenez soin de vous Bye bye